Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé la pluie. Pas facile les semaines de pluie. Et pourtant on est ravi d'accueillir ici un peu chez lui Théo, Théo Roumier, présent à mes côtés, qui présente ce petit ouvrage, mais dense et beau, sur Charles Piaget. Ouvrage publié par les éditions Libertalia le 23 août 2024. Sous-titré de l'IP au millier de collectifs, donc Charles Piaget de l'IP au millier de collectifs. Et de fait, Théo, on te connaît depuis longtemps en tant que syndicaliste, en tant que militant, en tant que camarade, maintenant auteur de la Maison Libertalia. C'est un plaisir vraiment, je le répète, de t'y accueillir. Tu nous as proposé il y a un certain nombre de mois une nouvelle biographie de Charles Piaget. Et il en existe déjà. Tu avais déjà travaillé sur cet homme et son parcours militant. Pourquoi avoir voulu écrire un nouveau livre ? Et quoi de nouveau, quoi de neuf dans celui-ci ? Et pourquoi maintenant ? Il faut peut-être commencer, ça fait beaucoup, beaucoup de questions, j'en ai bien conscience, par rappeler qui était Charles Piaget, décédé l'an passé. Je ne commence pas là, à la tienne. Et bon, plaisir partagé, bien évidemment, d'être accueilli à la fois dans cette belle maison qu'est Libertalia et à ce très beau catalogue aussi de livres. Merci à vous, toutes et tous, d'être venus et effectivement d'avoir bravé les intempéries. Bon, Piaget, Charles Piaget, c'est un nom qui aujourd'hui, pour les jeunes générations, sans doute ne dit pas grand-chose. Mais c'est quelqu'un qui a représenté quelque chose de très fort au mi-temps des années 70, notamment du fait principalement de son rôle dans une grève, la grève des ouvrières et des ouvriers de Lippe, une usine horlogère à Besançon, qui était une grève qui avait marqué son temps parce que c'était une grève, comme on dit, une grève productive. C'est-à-dire qu'ils avaient fait plusieurs choses. La première chose qu'elles avaient fait et qu'elles avaient fait, c'était de subtiliser le stock de montres, et puis pas qu'un peu, on parle de milliers de montres, et de les cacher pour s'en faire un trésor de guerre, puisque l'usine était menacée de licenciement et de démantèlement. Et les licenciements à l'époque, on est en 73, c'est pas quelque chose de... En tout cas, la désindustrialisation n'a pas frappé comme elle a frappé depuis. Et puis, on estime qu'on peut se battre et se battre jusqu'au bout et envisager la victoire sur une question comme celle-là. Par exemple, peut-être toujours envisager aussi des victoires de ce point de vue-là aujourd'hui, il faudrait en discuter. Mais en tout cas, leur premier geste, c'est ça, c'est de subtiliser le stock de montres. Et puis aussi, assez vite, de relancer la production à leur compte, avec un slogan qui est passé dans l'histoire, qui était « On fabrique, on vend, on se paie ». C'était une banderole accrochée sur les murs de l'usine à Palante, qui est un quartier industriel de Besançon, mais aussi un lieu où des gens vivaient. La plupart des ouvriers et des ouvriers de l'île, en fait, globalement, vivaient pas loin de l'usine. C'est une usine avec une population assez jeune. Et je dis vraiment, j'insiste à chaque fois, depuis le début, entre ouvrières et ouvriers, la moitié des effectifs de l'usine étaient des femmes. Et par ailleurs, Charles Piaget, lui, était un ouvrier qualifié. Il a même été chef d'atelier à partir de 1961. Mais les ouvrières spécialisées étaient à 77% des femmes. Donc majoritairement, les salaires les plus bas et les conditions de travail les plus mauvaises étaient occupées par des femmes dans l'usine. Et ça, c'est important de le dire. Alors pourquoi retrouver Piaget en réalité aujourd'hui ? Bon, moi, c'est un parcours qui m'a toujours accompagné. Je suis syndicaliste, Nicolas a dit, je suis syndicaliste à Sud. Il se trouve que c'est un petit peu notre histoire. Piaget, c'est un peu le grand-père du syndicalisme Sud, si on peut le dire comme ça. La lutte d'Élip, en tout cas, c'est quelque chose qui était fondateur pour tout un courant syndical. Moi, quand je suis rentré à Sud en 97, du coup, ça commence à dater, à Sud étudiant, je précise quand même, j'étais allé voir les anciens déjà, pour nous, de Sud PTT et de mon coin. Moi, je suis d'Orléans, je suis à l'origine, je suis une petite ville de province. Ça aussi, c'est un trait d'union avec Charles Piaget qui était important pour comprendre des choses. Et en fait, il m'avait dit, je le disais parce qu'il venait de la CFDT, et on ne comprenait pas, nous, parce que Nicole Nota, la CFDT, tout ça, égale trahison. C'était ça, la CFDT. Et donc, il ne comprenait pas, vous vous appelez Sud, vous êtes de la CFDT, pourquoi ? Oui, mais en fait, c'était parce que c'était la CFDT d'Élip, point. Mais encore, et donc, il fallait aller découvrir cette histoire-là, la comprendre. Pour moi, c'était une manière d'élucider un mystère, en fait. Et évidemment, il y avait Piaget, parce que Piaget, c'était la figure de proue d'Élip. Et en fait, le retrouver aujourd'hui, c'est retrouver à la fois cette histoire-là, et je pense que c'est une histoire qui mérite d'être retrouvée, parce qu'en fait, c'est à la fois une histoire de lutte, et puis, en travaillant dessus, on a fêté les 50 ans de la grève d'Élip en 2023. Ben, c'était aussi retrouver tout un courant d'hommes, de femmes, qui avaient lutté pour une autre société, et pour une société qui était ni la société qui était représentée, en gros, par le monde de l'Est, l'URSS, ni la société capitaliste, bien évidemment, libérale, mais pas non plus la social-démocratie. C'était se trouver une voie différente. Et en fait, moi, je me suis intéressé au parcours de Charles Piaget pour ça, un peu plus récemment et un peu plus activement, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises avant qu'il nous quitte, puisqu'il est décédé l'année dernière, en novembre 2023. Et en fait, voilà, je voulais retrouver cette histoire, et en fait, retrouver aussi ce qu'était le rôle d'un militant ouvrier. C'était quoi être un militant ouvrier dans ces années-là ? Et qu'est-ce que ça voulait dire être Charles Piaget, de ce point de vue-là, en fait, par rapport à cette lutte-là, cette lutte emblématique ? Surtout, et c'est ça, moi, j'ai vraiment trouvé passionnant dans le personnage, c'est toujours quelqu'un qui a dit, bon, OK, c'est moi le délégué, mais il ne faut surtout pas que je le reste, et il faut surtout absolument que les ouvrières et les ouvriers aient leur mot à dire, et ce n'était pas si simple, y compris pour lui, en fait. Et c'était toutes ces contradictions. Qu'est-ce que c'est qu'être un délégué ? Qu'est-ce que c'est qu'être... Chercher, en fait, une voie, oui, anti-autoritaire. C'est son neveu, Claude Bio, lors de ses obsèques publics qu'a utilisé le mot-là, il a dit que c'était un socialiste anti-autoritaire, et je pense que c'est vraiment sa démarche. Il le disait, vraiment, à la fin de sa vie, il disait, quand il y a un leader charismatique dans une lutte, c'est qu'il y a un déficit démocratique. Et il était vraiment attaché à cette conception démocratique de l'action sociale. Et là, je trouve qu'il y a, y compris dans la question qui, je pense, intéresse un certain nombre de gens aujourd'hui, qui est comment on reconstruit la gauche, en gros, et la gauche à tout point de vue, sociale, syndicale, politique, et bien là, il y a des réflexions, parce qu'il a eu des réflexions, et il a eu une exposition, et il a été amené à partager ces réflexions, qui méritaient, pour moi, d'être retrouvés, d'être donnés en partage. Effectivement, il y a des choses qui avaient été écrites. Moi, je me suis plus attaché, dans ce livre-là, à travailler cet aspect-là, c'est-à-dire son parcours militant, le resituer dans les collectifs auxquels il appartenait, les organisations auxquelles il appartenait, et puis ce collectif militant et humain, qui était l'Élip, qui étaient ses camarades de lutte à Besançon, et comment ça, ça s'articulait sans cesse pour lui ? Comment est-ce qu'il le remettait systématiquement en question, systématiquement en perspective ? C'était ça, ta question, je crois. Une partie de ma question, oui, mais Charles Piaget, en 1973, a déjà 45 ans. Il a vécu 95 ans, il a eu une longue vie, longue vie d'activiste, même s'il y a eu une petite pause dans les années 80, il me semble. Est-ce que tu peux revenir sur le premier Piaget, le Piaget avant l'Élip, puisque tu as parlé de sud de la CFDT, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un passage par la CFTC ? Oui, oui, oui. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi un pan très intéressant, parce que c'est comment est-ce que... En fait, le tout premier Piaget, si on prend... Alors là, il y a des éléments biographiques, même très intéressants. Piaget, c'est un jeune garçon de Besançon, qui est une ville dans l'est de la France, 100-120 000 habitantes, et lui, il grandit en partie sous l'occupation. Il est adolescent, par exemple, sous l'occupation. Il fait les 400 coups. Il va cambrioler chez des gens. Au début, il dit que ça commence par les Allemands, et puis après, on a commencé à fracturer 2-3 garages. Et il a failli mal tourner, en vrai, Piaget. Il était aussi... Il n'a jamais connu sa maman, et son papa était ouvrier, horloger-rabilleur. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un petit artisan à domicile. Et il avait un travail d'ouvrier, en réalité. Il vivait chichement. C'était des conditions de vie dures. Il a connu la faim, à proprement parler. Par ailleurs, son père est en Suisse. C'est une des choses qui l'a un petit peu aidé. C'est qu'il a pu bénéficier de séjours en Suisse pendant l'occupation, qui lui ont permis de se requinquer un peu à des moments. Et peut-être aussi d'échapper à un destin qu'ont eu ses autres camarades, parce qu'il était dans une espèce de bande qui a globalement mal tourné. Et en fait, il va intégrer l'horlogerie. L'École nationale d'horlogerie à Besançon, il va avoir des diplômes d'ouvrier horloger. Et là, il intègre quelque chose qui est un monde ouvrier dans ce coin-là de France, et pas que de France, qui déborde un petit peu sur la Suisse, qui est le monde, en gros, d'être un ouvrier horloger à cet endroit-là et avec une place importante de ce qu'aujourd'hui on appelle les chrétiens de gauche. Et il va rencontrer l'Action catholique ouvrière, il va se syndiquer à la CFTC. En fait, il se syndique à la CFTC en arrivant à l'usine, 46, il se l'embauche à l'usine. Il est tout jeune, il a 18 ans. Et il prend sa carte à la CFTC parce que c'était comme ça. Et parce que son beau-frère, Bernard Billot, qui lui avait participé à la libération de Besançon, était délégué CFTC déjà dans l'usine. Au début, ce n'est pas forcément par conviction. Et en fait, même au début, le tout premier, premier paget, le piaget, même avant, qui commence à vraiment militer, ce n'est pas son truc. Lui, il a connu la fin et en fait, il veut s'en sortir par lui-même. Il veut être le meilleur, il veut essayer de s'en sortir, etc. Et si on raconte un petit peu ses débuts, et c'est ça qui est intéressant quand il rentre en... En fait, il y a plusieurs choses qui vont construire une conscience collective. La toute première, c'est que par exemple, il va arriver à l'usine, donc il embauche directe chez Lippe. Il a fait toute sa carrière chez Lippe. Et en arrivant à Lippe, qui était une usine de montres réputée, une marque réputée de montres, il va se heurter à quelque chose de compliqué. C'est que lui, il arrive, il est jeune ouvrier, et il voit les plus anciens qui font quelque chose qui le déroute totalement. C'est qu'à l'époque, on était payé, et on était mieux payé en fonction du nombre de pièces et de la qualité des pièces qu'on produisait. Et en fait, les vieux ouvriers, pour cacher leurs gestes, pour ne pas que les jeunes aient plus de primes qu'eux, ils mettaient un chiffon sur leurs mains, pour ne pas que les jeunes voient ce qu'ils faisaient. Et donc Piaget, avec ses jeunes camarades qui se sortaient de leur lot, il décide de faire un truc qui est de noter entre eux les trucs qu'ils trouvent entre eux sur des petits carnets et de mutualiser, de se voir, de discuter, etc. Et là, on voit qu'il y a une construction du collectif qui se fait, y compris face à l'adversité, en réalité, d'un monde compliqué qui est celui de l'usine, même si, encore une fois, il est ouvrier qualifié, il n'est pas ouvrier spécialisé. Et en fait, après, il va rentrer en syndicalisme, il va dire qu'il va être poussé dans l'escalier parce que, pareil, les gens trouvent qu'il parle bien. Mais ses premières expériences de l'action collective, ça va être de la refuser, même, de l'action syndicale. On va venir le voir un jour en disant, les délégués ouvriers vont venir le voir en disant, oui, alors là, en gros, il faut que vous n'acceptiez pas quelque chose, c'est qu'ils veulent arrêter de majorer les heures supplémentaires pour les jeunes ouvriers. Ils continuent à payer les vieux avec des heures supplémentaires majorées, mais pas les jeunes. Et lui, il dit, non, mais c'est pas grave, moi, j'ai besoin de manger, je suis OK pour faire des heures supplémentaires pas majorées, pas de souci. Et heureusement, il est désavoué par ses autres jeunes collègues, donc ça ne marchera pas. Mais sa première démarche, c'est ça, c'est quelque chose d'assez flottant. Par contre, une fois qu'il a découvert le collectif, là, et c'est là où il y a toute l'articulation entre son militantisme chrétien qui commence aussi, l'action catholique ouvrière, et cette conception de quand même être attentif au malheur des autres et à celles et ceux qui sont, il utilise cette expression, les plus pauvres dans chaque combat. Et il va se retrouver, bon, je passe, j'accélère un petit peu, il va se retrouver délégué syndical un peu malgré lui parce qu'il voulait être tout en bas de la liste et puis on pouvait rayer les noms, il se retrouve propulsé délégué syndical alors qu'il n'avait pas du tout envie. Par contre, au début, mais une fois qu'il l'est, il va dire, bon, je vais bien le faire, je vais bien le faire, et il fait le tour des ateliers et là, il découvre d'autres choses. Il découvre les conditions des ouvrières spécialisées, par exemple, il découvre des petits chefs et là, il va y avoir une expérience concrète de ça ne va pas, ce n'est pas possible, il y a des gens qui vivent mal, qui souffrent. Là, il y a quelque chose d'éminemment chrétien, en réalité, à la base de tout ça et c'est ça qui va vraiment le conduire dans cet engagement. Et par ailleurs, il y a un deuxième moment, c'est-à-dire que là, on est dans les années 53-54, en 54, il y a la guerre d'Algérie qui commence et là aussi, dans les milieux dans lesquels il commence à graviter, en réalité, qui sont ces milieux chrétiens de gauche, il commence à lire un hebdomadaire qui s'appelle Témoignage chrétien et qui est très engagé contre la guerre d'Algérie, comme on pouvait l'être à l'époque. Au début, ça peut être sur des questions d'égalité des droits, on ne parle pas forcément tout de suite d'indépendance, etc. Mais en tout cas, lui, il va s'engager là-dedans dans ce soutien au début, au début, ça va être contre la guerre d'Algérie et puis progressivement, c'est un soutien qui va devenir un soutien à l'indépendance de l'Algérie. Et là, c'est comme ça qu'il va rentrer en socialisme. Et je trouve ça qui est intéressant, c'est de voir que son entrée en socialisme, il adhère à une organisation qui s'appelait l'Union de la Gauche Socialiste qui va être une des deux organisations fondatrices du PSU, du Parti Socialiste Unifié, auquel il sera adhérent dès le début, dès 1960. mais quand il rentre en socialisme, il ne vient pas, bon, il a rencontré des militants, il a rencontré notamment des militants de voie ouvrière, aujourd'hui, LO, donc il a des rudiments, il a été formé à des rudiments de marxisme, etc. Mais il est ouvert à des idées, ce n'est pas la question, mais il ne rentre pas en socialisme comme on devient trotskiste ou libertaire, ce n'est pas ça, en fait. Sa découverte du socialisme, elle se fait concrètement. Elle se fait concrètement face à des injustices réelles, qui est l'injustice faite au peuple algérien et l'injustice faite à ses camarades d'usine. Et je pense que ça, c'est pour le coup aussi un fil conducteur qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un engagement politique, comment est-ce qu'un engagement politique peut se constituer ? Et là, dans le parcours de Piaget, il y a cette manière de constituer un engagement politique qui n'est pas un engagement politique théorisé au départ, qui est un engagement politique vécu. Et je pense que c'est ce qu'il fait, à moi, là, et je le dis aussi avec... Bon, là, c'est vraiment un truc aussi, je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer un peu Piaget et tout. Et là, il y avait, en faisant ce livre, pour lire vraiment franchement, il y a aussi la volonté de rendre hommage, quoi. Clairement, aussi, c'est pas un livrage géographique. Il y a aussi, je traite aussi de plein d'aspects qui font discussion dans son parcours. Il y a compris qu'il y a une discussion même chez lui, quoi, qui l'ont tourmenté. Mais par contre, il y avait vraiment une sincérité réelle dans son engagement et puis une intégrité très, très forte tout au long de sa vie et qui, là, force le respect, vraiment. Et qui mérite, là aussi, parce que, pour le coup, la sincérité et l'intégrité dans les engagements, là aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait se repencher dans les milieux militants parce que c'est pas toujours très bien partagé. Est-ce que tu peux revenir sur le conflit LIP, sa place pendant ce conflit et les critiques puisque tu les abordes dans le livre à son encontre émanant, par exemple, de militantes ? Dans le conflit, Piaget, il se retrouve à être réellement la figure de proue du conflit. En réalité, s'il faut chercher l'émergence du personnage Piaget, il émerge à partir de 68. En mai 68, l'usine LIP, c'est une grosse usine. Il y a 1200 ouvrières-ouvriers. La grosse usine de Besançon qui était beaucoup plus connue à l'époque, c'était la Rodia Ceta. Là, on est plutôt entre 3 et 4 000 ouvrières-ouvriers. Mais LIP, c'est une très grosse boîte. Et en 68, ils font quelque chose qui n'était pas prévu mais qui se fait partout dans le pays. C'est-à-dire qu'ils occupent leur usine, ils font des assemblées générales avec les personnels et ça, c'est son équipe à lui, l'équipe CFTC, CFDT. Il n'est pas tout seul dedans. Il faut citer d'autres militants, quelqu'un comme Roland Vito et quelqu'un qui a énormément compté aussi dans la constitution de son militantisme et dans cette équipe syndicale CFTC, CFDT, là, à LIP, mais qui est attachée à la démocratie dans la lutte dès 68, qui pose des jalons sur la question de la démocratie dans la lutte et qui se pose des jalons face à une pratique syndicale qui est tout autre, qui est celle de la CGT, par exemple. Et l'union locale CGT, en 68, au moment de la grève de LIP, elle, elle a prévu un truc tout simple, c'est d'être devant avec des manches de pioche et de dire il n'y a personne qui rentre. Et lui, il dit, ah non, mais non, nous, on a prévu tout à fait autre chose. C'est de rentrer et c'est d'occuper l'usine, et comment, etc. Donc c'est deux... Et d'ailleurs, il faut rendre ça à la CGT LIP. La section CGT LIP, elle partage cette préoccupation avec la CFDT. Il y a une unité syndicale aussi construite dans les années auparavant qui permet aussi que ça, que les gars de... Et je dis les gars volontairement, les gars de l'union locale CGT avec leur manche de pioche rebroussent chemin et laissent LIP se faire. En tout cas, Piaget, il émerge en 68, à ce moment-là. Il y a des législatives en 68. Il est candidat suppléant, par exemple, pour le PSU, législative de 68. Donc c'est déjà quelqu'un d'un peu connu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est connu nationalement. C'est-à-dire que quand vous lisez, même pour le coup, il est adhérent au PSU, au Parti Socialiste Unifié, qui n'est pas une grosse organisation, mais quand même, qui est une organisation qui a entre 15 et 10 000 membres dans la période, on va dire. Donc avec Michel Rocard qui est son candidat en 69, etc. Mais d'autres figures militantes, quand même. Bernard Lambert, par exemple, qui est connu ensuite pour son rôle dans les paysans travailleurs, etc. Ça, c'est des figures qui sont connues au PSU. En 72, il y a un livre qui présente des parcours de militants du PSU. Il y a Bernard Lambert. Il y a Piaget, non. Piaget, il est connu à Besançon, mais il n'est pas connu nationalement. Et ce qui va le faire connaître nationalement, c'est, d'une part, comment est-ce qu'on construit un leader ? C'est des médias qui cherchent un micro à tendre à quelqu'un. Et puis, c'est la place que lui, il a malgré tout. Et des fois, souvent, il disait que c'était malgré lui, mais qu'il a occupé et qu'il a prise et qu'essaye, effectivement, d'être un délégué syndical en essayant d'être à l'écoute. Et je crois que là, pour le coup, il y a vraiment la posture qu'il avait, la démarche qu'il avait, qui a forcé le respect, là, pour le coup, de ses camarades et des militantes et des militants de l'IP. Et Charles Piaget, il avait cette autorité qui n'était pas une autorité qui venait de... parce qu'il savait plus ou parce qu'il avait un poste, un titre ou quelque chose. Il avait une autorité parce qu'il était le porte-parole au premier chef des militantes et des militants. Et il a joué ce rôle pleinement. Et il y avait des petites choses. Piaget, quand il avait un bout de temps, il passait le balai dans l'usine, il remettait les... Voilà. Et ça, c'était des petites choses qui faisaient que... Il ne voulait pas du rôle du délégué qui était sur les estrades. Et puis, il se pliait aussi à la démocratie collective. Je cite une anecdote comme ça. C'est, par exemple, pendant la grève, en 1973, à un moment, il est interviewé par les journalistes et il dit qu'il est pour... Donc, il rappelle les revendications d'Elip. Il dit, oui, on est contre les licenciements, on est contre le démantèlement de l'usine. Et il ne parle pas du maintien des avantages acquis, notamment qui avait été acquis en 1968, qui était la troisième revendication. Et alors là, il dit, ah, mais ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, il a été privé de parole pendant deux semaines. Et il a vraiment été privé de parole pendant deux semaines. C'est-à-dire que le surlendemain, il y avait un meeting avec Abesançon, parce que c'était juste après l'expulsion de l'usine en août par les CRS et l'occupation par les CRS de l'usine. Il y avait Edmond Maire, il y avait Georges Tegui et il y avait Piaget, mais il n'avait pas le droit de parler. Donc, c'est quelqu'un de... Et il s'est plié à ça. Enfin, il n'a pas... Voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose de... Une démarche, une vraie démarche militante qui lui était propre et qui fait qu'il s'est... Il avait le respect de ses camarades et qu'eux-mêmes voulaient qu'ils puissent parler parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient le contrôler d'une certaine manière. Et ça, je pense que ça a permis cette place de Piaget. Puis, c'était... Et là, je pense vraiment aussi un militant qui se nourrissait énormément de son engagement politique au PSU, des lectures qu'il avait, il avait des lectures politiques. Bon, c'est quelqu'un qui lisait André Gorce, par exemple. Et voilà, c'était un intellectuel ouvrier, on peut le dire, je pense, aussi. Et voilà, il savait parler, il savait réfléchir, il arrivait à mettre des mots là où d'autres avaient plus de difficultés. Et par contre, l'IP a permis aussi à d'autres d'exercer cette découverte d'arriver à parler, arriver à s'exprimer. Et c'est vrai que, pour le coup, l'IP a été l'occasion pour beaucoup de femmes de l'usine de se révéler, via notamment le comité d'action qui était à côté de la CGT et de la CFDT, une sorte d'émanation horizontale des grévistes. Et dans ce comité d'action, les femmes, alors il y en a quelques-unes qui sont devenues un peu célèbres par la suite, Monique Piton, Fatima Desmougeaux, qui vont effectivement tenir toute leur place dans le mouvement. Et par exemple, il y a un petit film de Carole Rousseau-Poulos, qui était une vidéaste féministe à l'époque, qui filme Monique Piton, qui dit, mais il faudrait arrêter de dire eux, eux, en parlant des lip, il faut dire elle et eux. Et ça, alors aujourd'hui, c'est devenu, ça reste une revendication. Et voilà, mais à l'époque, par exemple, c'est un truc que je cite aussi, Politique Hebdo, qui est un titre de presse très connu de la gauche radicale de l'époque, un hebdomadaire, quand il dit, l'hyp, c'est eux, il titre l'hyp, c'est eux, et sur la photo, il y a neuf femmes sur les onze personnes présentes. Mais c'est eux, voilà. Et pourtant, elle, elle avait déjà cette conception. Et voilà, dans la lutte, va se constituer effectivement cette conscience, alors, féministe, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'elles ne seront jamais réellement féministes à pouvoir en parler, mais en tout cas, il faut que les femmes aient une place dans la lutte et elles vont créer un groupe femmes à l'issue de la lutte en 1974 et où effectivement, elles vont discuter de tout. Et parce que le groupe femmes, il sera ouvert non seulement aux ouvrières de l'hyp, mais aussi aux femmes de militants. Et puis Charles Piaget, il avait une femme parce qu'il avait 45 ans au moment de la grève et il avait surtout six enfants. Donc, quand on fait, on n'est pas impunément pétri de christianisme sans que ça ait des conséquences. Voilà. Et donc, il se retrouve quand même à faire beaucoup de choses. Il voyage beaucoup, mine de rien. Pendant la grève, il va à Stockholm faire un meeting, il va en Suisse régulièrement, il est appelé aux quatre coins parce que du coup, c'est une personnalité un peu connue à Paris, bien évidemment, à la mutualité. Et il y a bien quelqu'un qui garde les enfants. Et il se trouve que c'est Annie Piaget et même si certains de ses enfants sont grands puisque son aîné, il a 19 ans, il a une fille françoise qui deviendra militante de Sud par ailleurs par la suite, Françoise Piaget et elle suit le conflit. Et c'est assez intéressant parce qu'elle édite une brochure, le groupe Femmes de Libre, qui justement percute un peu ça, questionne ça, la place justement des femmes dans la lutte, y compris des femmes de militants avec plein de... Alors ce qui apparaît, c'est pas présenté comme des anecdotes, c'est aussi des éléments de souffrance pour ces femmes-là. Annie Piaget, elle le dit, elle dit, moi j'aurais aimé même en fait participer à la lutte et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce qu'il fallait que je m'occupe des enfants, parce que mon rôle était là, que je préférais que ce soit ma fille parce qu'elle était plus jeune et qu'elle se disait c'est mieux que ce soit elle qui aille plutôt que moi. Et puis en même temps, elle arrivait à exprimer aussi des choses, par exemple, là c'est Charles qui racontait ça régulièrement, il dit, un soir il rentre et il lui dit, il paraît que tu es pour l'autogestion, pas de problème, tiens voilà, ça c'est la liste des tâches quotidiennes et puis on va regarder qui fait quoi pour voir si l'autogestion, tu la pratiques tant que ça, bon voilà. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose, alors, et paradoxalement, c'est le PSU de Besançon qui mène en fait, c'est lui qui édite la brochure Lip au féminin et y compris c'est des militantes au début qui vont essayer de solliciter les femmes et qui rentrent en contact avec les femmes de Lip via leurs camarades de parti qui est Charles Piaget. Donc c'est compliqué, c'est contradictoire, c'est pas des choses aussi simples que Piaget, le phallocrate, il était clairement tributaire de travers patriarcaux qui existaient, qui existent encore chez beaucoup d'hommes, voilà, et en même temps, ça le tourmentait. Ça le tourmentait, c'était quelque chose sur lequel il a réfléchi, il a mis du temps à comprendre, mais il l'exprimait aussi même d'un strict point de vue syndical en disant à un moment on a compris que c'était pas à nous syndicalistes hommes de nous occuper des revendications de elles ouvrières femmes, que peut-être il fallait écouter ce qu'elles avaient à dire et qu'elles avaient sans doute une conscience de ce qu'il fallait qu'elles revendiquent, etc. Donc cette lutte, je pense qu'elle a changé quelque chose pour plein de femmes et manifestement elle a permis aussi à Piaget et à d'autres militants hommes, je l'espère, de Lip de comprendre aussi des choses, changer peut-être que c'est plus compliqué, mais en tout cas essayer de se confronter à quelque chose. Et voilà, et Piaget, cette lutte-là, ça a été tout ça, ça a été à la fois pour lui cette place dans le combat et puis le dernier aspect peut-être aussi, c'était une place plus strictement politique du moment dans lequel on est. Le moment 68 n'est pas si loin, on est juste cinq ans après mai 68 et il se pose vraiment les questions à l'époque de bon, on fait quoi de 68 ? On fait quoi de tout ce courant né de mai 68 dans lequel lui il s'intègre parfaitement, il a beau avoir 45 ans, être, aller à la messe, être un ouvrier chrétien, etc. Une occupation d'usine, ça ne lui fait pas peur, une séquestration de cadre, ça ne lui fait pas peur et puis il dit des choses très fortes sur la question de l'illégalité en disant non mais quand on nous parle de l'égalité, on parle de la légalité des patrons et c'est la légalité qui nous fait perdre. Nous on veut la légalité la nôtre, on veut la légalité ouvrière et en fait il va plus loin et c'est là où c'est quelqu'un qui aussi relie son combat syndical à une perspective en fait de changement de société plus profonde c'est-à-dire que là il se pose la question à l'époque de comment est-ce qu'on c'est l'éternelle question du débouché politique au lutte et on peut l'entendre de plein de façons et à l'époque il y a le programme commun de gouvernement qui a été signé en 72 par le parti communiste le parti socialiste et Charles Piaget et son parti le PSU ne signent pas le programme commun et lui il a plutôt tendance à dire attention parce que c'est quelque chose qui voit le changement et pour le dire vraiment comme ça par en haut et nous si on construit une stratégie socialiste il faut qu'on la construise par en bas ça c'est au début de la grève et puis même de plus en plus au fur et à mesure que la grève parce qu'il y a autre chose et ça je l'ai vraiment vu résonner très fort avec les militants de la période qui est le Chili en fait le 11 septembre 73 la fin de l'unité populaire au Chili en réalité c'est un effet de déflagration pour toute la gauche et parce que se pose la question mais attendez qu'est-ce qui va se passer puisque en plus ils pensaient vraiment qu'ils allaient gagner les élections qu'est-ce qui va se passer quand on va gagner les élections parce qu'en fait nous notre destin c'est de vivre l'unité populaire enfin c'était aussi d'ailleurs ils emploient quasiment les mêmes mots à l'époque ils parlent d'union des forces populaires d'union populaire etc et donc cette histoire de programme commun de gouvernement ils disent bon ok ils arrivent au pouvoir mais qu'est-ce qui se passe et Piaget dit c'est parce qu'il faut qu'on construise un socialisme qui vienne en réalité de collectifs militants de démocratie assembléeiste etc qu'on construira ce qui nous permettra de nous prémunir aussi d'un possible coup d'état à la chilienne parce que c'est le caractère populaire du socialisme qu'on veut construire si on construit que par en haut on va perdre on va perdre parce qu'on le construira il a une formule pour ça un petit peu après la grève il dit le socialisme c'est pas remplacer des préfets de droite par des préfets de gauche et des patrons par des directeurs d'usines de gauche c'est pas ça voilà c'est autre chose et c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut qu'on discute et il donne cette portée là à la grève de l'île et puis après ça ouvre vraiment là sur même d'autres aventures encore quoi merci beaucoup Théo pour tout ça c'est très très clair tu développes particulièrement l'aspect politique dans ton livre tu parles beaucoup du PSU on va pas y revenir je voudrais que tu nous dises quelques mots de l'ellipse des années 80 et surtout du piager des milliers de collectifs donc celui qui combat aux côtés des chômeurs en lutte oui oui alors c'est bon pour effectivement aller vite et aller aller sur une autre partie de son engagement plus tard l'IP donc il y a la victoire de 73 où les 830 l'IP sont repris etc mais très vite après deux ans après les premières difficultés sont il y a un autre historien il y a un historien Donald Redd qui a écrit un livre somme sur l'affaire l'IP et surtout qui a eu accès à un tas d'archives notamment les archives de la préfecture du Doubs où le mystère qui n'en était pas un est définitivement levé l'état a décidé de couler l'IP après 73 en disant il est hors de question qu'il y ait une victoire de ces gens là il faut que il faut que ça ferme voilà il faut que ça ferme et donc ils ont simplement à la fois annulé des commandes et ils ont aussi fait pression sur des banques pour qu'il y ait des prêts qui ne soient pas faits etc et donc l'entreprise s'est retrouvé dans des difficultés sans fin et tout ça fait que à un moment qu'était une solution qui avait rejeté les ouvriers se pose la question de qu'est-ce qu'on fait comment on continue et se pose la question de la coopérative effectivement ils font le choix qui est un choix douloureux en réalité pour les l'IP à l'époque c'est particulier ça parce que souvent les l'IP sont attachés à la question coopérative il y a un petit livre qui est sorti il y a pas longtemps il a travaillé son patron par exemple on met la fiche de l'IP en une du livre et en fait au début la coopérative c'est pas leur truc ils disent mais non on va se faire avoir y compris parce qu'ils veulent pas être en concurrence avec les autres usines de montres à côté ils pensent aussi dans un cadre d'industrie horlogère de bassins horlogers etc et donc ça ça va être quelque chose de très compliqué et ça va être un vrai virage et un vrai tournant dans la lutte des l'IP puisque c'est la première fois que le collectif militant va vraiment fracturer il va y avoir un vote y compris ça va être on était parti de 1200 salariés au début il y en a 830 qui sont repris dans l'usine parce qu'évidemment au gré de la lutte il y en a qui sont allés faire autre chose et là on n'est plus qu'à 350 en réalité salariés de l'IP en 78-79 et quand on se pose et y compris donc toujours cette histoire du débouché politique comme en plus l'union de la gauche perd aux législatives là on se sent sans espoir et ce choix de la coopérative est en fait pas vraiment un choix d'espoir bien sûr ils essayent de l'équiper le PSU par exemple le soutient beaucoup aussi localement en tout cas ce choix là mais pour Piaget c'est une vraie difficulté c'est une vraie difficulté et lui il va être vraiment pris à partie par des militants les votes vont être très serrés c'est à dire que c'est une très courte majorité qui l'emporte sur les 350 alors c'est pas marrant quand on a vécu l'unanimisme aussi que crée une lutte collective comme elle l'était en 73 c'est à dire que c'était pas si longtemps que ça avant arriver sur des moments où on se déchire c'est difficile et Piaget va se retrouver en fait il va finir par partir parce qu'il n'en peut plus il le dit lui-même il a dit il était épuisé et puis il fait le compte il dit j'ai fait le compte des heures passées dans la lutte à ne pas voir ma famille et c'est bien évidemment c'est accentué par un drame personnel qui est le décès prématuré de sa femme Annie qui meurt en 83 et lui va quitter en réalité l'usine à ce moment là partir en pré-retraite il va pendant 10 ans faire autre chose enfin être chez lui s'occuper de lui et et c'est en en 92-93 qu'une militante de la LCR vient frapper à sa porte pour le coup en lui disant bon écoute arrête un peu il faut y aller on est en train de créer un autre truc qui s'appelle agir contre le chômage et la lutte contre le chômage et contre les licenciements ça a été toujours ton combat et c'est vrai que c'est le combat d'Elie pas à l'origine c'est une lutte contre les licenciements y compris d'ailleurs dans les années 78-79 il crée un premier comité de chômeurs ils vont à l'époque dans les agences pour l'emploi les occuper avec d'autres chômeurs etc ils étaient même précurseurs en réalité sur cette question là et et lui du coup va revenir en militantisme à ce moment là et c'est aussi le moment où il va commencer à transmettre l'IP par ailleurs c'est intéressant de voir que le mouvement il se fait dans les en même temps c'est à dire que il va prendre pied dans ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux à l'époque donc il y avait pour agir contre le chômage droit au logement Ralfron l'émergence des syndicats sud et aussi par ailleurs le renouveau de la CNT faisait aussi partie de la petite centrale anarcho-syndicaliste de cette période là et de cette dynamique là en tout cas et lui il est dedans il fait partie il se lance là dedans et puis du coup c'est une figure locale aussi le fait qu'il revienne et là aussi à nouveau les micros se tendent quand on lit les articles de l'Est républicain voilà Piaget c'est une personnalité locale et il se lance à fond là dedans il y a aussi certains de ses enfants qui ont connu le chômage ça aussi c'est des éléments qui l'ont qui l'ont conduit à cet engagement là et là il va voilà il va participer à ces luttes là à la lutte de l'hiver 97-98 notamment des chômeurs et là il y a des choses qui ont été racontées qui sont incroyables effectivement pendant une occupation alors pour le coup c'est un ami un camarade Fabrice Richepouti qui m'a raconté ça où une fois ils étaient dans une ils occupaient la NPE et puis les flics arrivent ils commencent à encercler ils étaient moins nombreux qu'ils avaient prévu comment on fait et puis Piaget dit attends cache-moi et là Fabrice dit il sort une petite trousse à outils et il commence à limer les barreaux d'un soupirail pour s'enfuir bon finalement ça s'est fini autrement mais ils disaient c'était dingue parce qu'il avait à la fois cette détermination ce courage aussi un vrai courage militant qu'il n'a jamais quitté et même si effectivement il y a ce moment d'effacement et qui correspond aussi dans les années 80-90 je pense que ça a été dur parce que c'est aussi le tournant de la rigueur à gauche c'est aussi tout ça et je pense que pour un militant qui a été comme quand on fait le point à la fin il a failli être candidat à l'élection présidentielle de 1974 il a été trois fois candidat aux législatives pour le PSU il a été candidat à premières élections européennes en 1979 pour le PSU candidat aux municipales aux cantonales en fait c'était quand même quelqu'un qui croyait à ça cette espèce de cette question là de peser à gauche même si c'était une position politique un peu étrange à la fois anti-autoritaire et qui néanmoins faisait le jeu des élections et puis voilà il y a aussi quand même l'échec d'une certaine manière de la lutte de l'IP et puis aussi le fait qu'il y avait cette période c'est un autre historien Xavier Vignac qui utilisait cette expression là d'étatisation des luttes ouvrières et qui fait que c'est plus dans les luttes elles-mêmes qu'on va chercher l'espoir c'est le dernier recours à partir de 1979 la défaite des citoyens de l'Etat etc c'est l'État ça va être les élections présidentielles de 1981 et en fait elles vont être gagnées certes mais la victoire elle a un goût amer sur le long terme c'est-à-dire que ça s'est aussi traduit par un vrai désarroi stratégique durable pour le mouvement social et je pense que ça ça l'a affecté c'est certain en plus de ça cumulé à des difficultés personnelles et ce que moi je trouve admirable c'est ça c'est cette capacité qu'il a eu à néanmoins retrouver le chemin de la lutte et du combat et avec effectivement cette conception toujours du collectif et c'est pour ça que le livre s'appelle de l'IP aux milliers de collectifs c'est parce qu'il continuait à dire ça il disait mais il avait une formule notamment que moi que j'ai pas mal utilisée dans la période parce que je trouve que là aussi elle est très parlante il n'y a pas de raccourci électoral pour changer la société et le contrepoint de ça c'était il faut absolument construire des collectifs militants qui sont en réalité le ferment du monde qu'on veut construire il faut vivre la CFDT disait vivons demain dans nos luttes d'aujourd'hui mais lui il est resté sur cette idée là qui est foncièrement juste en fait de dire le mot qu'il employait c'était ça il faut que les collectifs ils aient en eux des morceaux du monde que nous voulons et là voilà je pense que ce message là il l'a porté tout le temps jusqu'au bout et je crois vraiment que c'est un message qui est vraiment toujours valable je vais apporter un petit témoignage parce que on a bien connu bien connu Françoise Piaget la fille de Charles Piaget puisqu'elle a été je suis à SU de FPA donc formation professionnelle pour adultes elle a été une trésorière nationale voilà donc elle a participé et Charles Piaget est venu à quelques congrès on l'a côtoyée voilà la pomme très très simple d'une simplicité enfin je veux dire il se nourrissait de rien alors vraiment c'est la frugalité la simplicité la frugalité etc ça c'était un petit témoignage personnel après sur sur l'époque 73 etc j'ai lu quelque part alors je pense que c'est Alain Guesmar qui en a parlé sur la gauche prolétarienne et l'influence de des LIPS de la lutte des LIPS sur la dissolution la disparition de la gauche prolétarienne parce qu'ils se sont dit voilà on a une organisation très théorique très très voilà et en fait un petit bonhomme un petit bonhomme à Besançon il arrive à faire avancer plus plus de choses est-ce que est-ce que j'ai inventé est-ce que ou ça a été j'arrive plus à le retrouver est-ce que c'est vraiment alors oui oui c'est c'est vrai c'est-à-dire que bon la gauche prolétarienne c'est pas dissoute que grâce à l'IP j'allais dire mais mais c'est un des éléments de bon il y avait aussi d'autres choses notamment la question militaire qui était aussi en jeu et l'évolution possible vers des choses plus brutales mais mais en tout cas l'IP oui parce qu'en fait c'est une faille d'abord c'était des gens qui pensent en tout cas la direction de la gauche prolétarienne il ne faut pas confondre la direction et la base de la gauche prolétarienne pour le coup il y avait des éléments prolétariens à la base de la gauche prolétarienne qui étaient moins perchés on va dire que leurs dirigeantes et dirigeants mais qui oui ils voyaient les choses de manière très théorique et là pour eux il y a une faille ces gens-là ces petits ouvriers alors c'est pas seulement piaget c'est-à-dire ces chrétiens qui vont à la messe là à Besançon dans leur usine de montre ils font des choses sans avant-garde ils n'ont pas besoin de nous c'est pas normal dans le logiciel ça fonctionne pas et là il y a bon c'était des gens qui avaient un léninisme un peu obtu quand même à la gauche prolétarienne et puis globalement voilà mais néanmoins c'est une vraie ça a mis en crise quand même pas mal de monde donc la gauche prolétarienne c'est vrai mais par ailleurs aussi d'autres groupes un groupe comme les Cahiers de Mai qui est un groupe qui était plus ancré sur l'enquête ouvrière qui est venu alors là pour le coup vraiment aider l'Élip parce qu'ils se mettent au service d'Élip et en fait ils se mettent tellement au service qu'avant ils se disent mais quelle est l'utilité de notre truc à nous c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'efface même devant l'autonomie mise en acte et en pratique par l'Élip elle est eux-mêmes et qui se suffit en fait l'Élip pour eux faisait office de lutte suffisante et par elle-même et voilà la Ligue communiste aussi est percutée par la question de l'Élip d'autant plus qu'eux ils ont été dissous pour une opération militaire et va vraiment prendre le tournant par exemple de l'autogestion et va intégrer les questions d'autogestion à partir de ce moment-là en réalité le moment soit mais c'était présent avant parce que ça faisait voilà dans le programme de transition je crois qu'il y a marqué bon il y a le contrôle ouvrier il y a des choses comme ça donc d'accord ok il y a quand même on prend mais il y a quelque chose qui se passe autour de l'Élip qui percute profondément mais parce qu'il faut se soumettre voilà le niveau de popularisation de cette lutte a été absolument incroyable moi je crois que j'ai jamais je n'ai pas vécu depuis que je milite de lutte popularisée à ce point je pense honnêtement c'est à dire alors il faut se dire que tout l'été c'est l'été d'Élip on suit l'évolution de la lutte sur les transistors dans la presse bon il y a un jeune quotidien qui se lance à l'époque qui s'appelle Libération qui voilà c'est l'Élip une sur deux quoi enfin et je pense qu'il y a vraiment tout un pour le coup un courant de mai au-delà même de la question des organisations gauchistes vraiment tout un tas parce que pour le coup mai 68 c'est 10 millions de grévistes pareil on n'en sort pas impunément sans qu'il y ait quand même un moment en gros et pas à la marge à côté des organisations traditionnelles du parti communiste de la CGT des choses qui se passent qui se produisent et effectivement c'est le développement de la CFDT qui surfe sur cette vague autogestionnaire avec peut-être quelques malentendus d'ailleurs mais néanmoins qui voilà beaucoup d'adhérents il y a beaucoup d'adhérents d'adhérents de nouveaux adhérents adhérents le PSU c'est pareil et puis par exemple pour ce qui est de la CFDT ça veut dire concrètement des sections syndicales dans des entreprises de plus en plus petites et dans de plus en plus d'entreprises donc c'est aussi un tissu militant qui s'accroît et pour tout ce tissu militant ce courant de mai 68 oui la lutte d'Elipe c'est bon c'est ça c'est cette lutte là qui dessine le socialisme tel qu'ils l'entendent et ça aussi c'est quelque chose qu'on a peut-être un petit peu de mal à percevoir aujourd'hui c'est aussi à quel point à l'époque la question du changement de société et la question de la possibilité de passer au socialisme était présente c'est à dire que c'était pas une hypothèse d'école aujourd'hui on est un peu plus dans l'hypothèse on est déjà dans l'hypothèse d'école d'un gouvernement nouveau front populaire mais à l'époque c'était carrément la question de comment on va dépasser le capitalisme en fait et c'était pas un débat réservé à quelques marges militantes ou à quelques milieux militants étroits c'était quelque chose qui était vraiment pensé avec plein de nuances y compris des choses qui pouvaient être tout à fait contradictoires dans la population et puis c'est aussi une époque où la classe ouvrière en tant que telle et je parle de la classe ouvrière à proprement parler c'est une proportion très importante de la population active bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui et puis même c'est quasiment en 75 on est quasiment à l'acmé sur la population ouvrière à proprement parler donc si on ajoute en plus les employés par exemple les petits employés où on est sur oui des classes populaires dominantes en réalité dans la société et qui ont intérêt à un changement social et qui portent en réalité ce changement social ce qui explique en fait cette décennie là entre 68 et qui va durer jusqu'en 79 où effectivement il y a des grèves mais des fois menées on vit encore heureusement des grèves des grèves qui sont bien menées et qui sont menées avec détermination et puis avec beaucoup de courage d'ailleurs des fois dans la période et dans des milieux compliqués mais à l'époque voilà on peut avoir des grèves incroyables une des grèves qu'il y a à Besançon juste avant la grève de Lippe c'est en 72 c'est la grève du Préventorium de Brégi c'est 28 femmes c'est 28 femmes mais qui font 4 mois de grève qui font 4 mois de grève et qui gagnent à la fin et qui popularisent leur lutte etc et alors pour le coup c'est marrant parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de Piaget les femmes etc cette lutte de femmes là c'est sans doute une des luttes qui a le plus inspiré Lippe parce que c'était le combat c'était la popularisation avec la ville et c'est une des luttes qui par exemple c'est un truc tout bête c'est la moitié des médecins de la ville qui signent une tribune pour soutenir la grève du Préventorium de Brégi qui était un lieu d'accueil pour les enfants post ou pré-tuberculeux et les médecins à l'époque la moitié des médecins de Besançon en tout cas on n'est pas chez les gauchistes donc c'est qu'elles avaient touché juste et qu'elles avaient réussi à créer quelque chose qui les dépassait et on était dans ce moment où il y avait cette possibilité de à la fois toucher juste dépasser et dépasser pas seulement son espace mais dépasser effectivement la société telle qu'elle était organisée et envisager autre chose Il y a quand même l'aspect international dont on ne parle pas du tout mais c'est une période quand même si on pense à l'Allemagne et à l'Italie au même moment il y a quand même beaucoup de choses qui se passent Oui 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 il se passe il se passe beaucoup beaucoup de choses à l'époque au niveau international ça c'est vrai et pour le coup LIP a aussi un raisonnement international c'est à dire que en Italie notamment il y a des liens qui se font avec des entreprises au Chili au Chili également il y avait presque des comment on appelle ça des partenariats qui se faisaient avec certains corps d'ouvriers voilà il y a cette perception qu'il se passe quelque chose qui peut changer l'ordre du monde encore une fois le Chili en 73 vient un tout petit peu perturber cette question là et durement voilà je voulais remarquer qu'il y a à mon sens ce qui a été le plus exceptionnel et qui ne s'est jamais reproduit c'est que il y a eu appropriation par cet ensemble d'ouvriers d'un capital de toutes les montres et ça c'est quand même un fait unique et qui fait qu'à ma connaissance parce que dans les autres grèves où il y a eu des occupations très longues et même des reprises les reprises ont toujours été négociées à l'intérieur du système capitaliste en négociant des emprunts etc et là il y a eu une appropriation du capital du capital des montres déjà produites d'ailleurs qui ont été cachées par l'église ça c'est un détail amusant mais finalement il y a une partie de l'église qui a soutenu ça et ça c'est un fait contre les syndicats que les syndicats traditionnels n'étaient pas prêts du tout à accepter c'est le seul exemple et il n'y a pas eu de jugement contre ça après c'est ça qui est quand même surprenant parce que c'était quand même quelque chose qui était en dehors de toute espèce de légalité et qui dans le contexte de l'époque et parce qu'il y avait une grande audience et d'ailleurs même je peux je peux rappeler le souvenir qu'à Montreuil même un jour depuis comme aujourd'hui il y a un bus avec 50 personnes qui sont allées à la fameuse manifestation où il y a eu 800 000 personnes voilà mais justement je voulais poser une question ça c'était une remarque sur le fait que cet aspect là qui était sans doute le plus révolutionnaire n'a été repris par personne parce que les syndicats pour eux c'était un objet non acceptable et dans aucun que ça soit la CGT elle était a priori contre ce genre de travail mais la CFDT aussi tous les syndicats étaient contre toute forme d'illégalisme par principe parce qu'ils reçoivent des subventions ils font des grèves des occupations mais dans le cadre d'un système ce qui va le plus loin dans ce qui n'est pas légal éventuellement c'est de de séquestrer les patrons c'est ce qu'on a vu après mais on n'a jamais séquestré des produits de la fabrication jamais à Citroën par exemple il y a eu une grève très longue à Aulnay ils n'ont pas commencé à vendre des voitures non mais ça n'a pas servi d'exemple et même les Littons à Marseille qui ont été une grève où il y a eu comme ça une reprise ça a été négocié par toutes sortes de canaux voilà et alors justement je voulais poser une question parce que je ne sais pas si vous avez enquêté là-dessus mais il y avait un certain Neu Chander justement proche du PSU qui a joué semble-t-il un rôle trouble dans le fonctionnement enfin je ne sais pas parce qu'apparemment il prêtait de l'argent il conseillait et puis finalement c'est à travers lui que tout s'est terminé en même temps vous n'avez pas entêté peut-être sur quel a été son rôle parce que lui qui est-ce qui l'a mandaté et comment il est arrivé là-bas on a l'impression qu'il a été parachuté oui alors Neu Chander qui est effectivement le patron qui reprend l'usine Lippe une fois que les accords de Dole sont signés en 1974 et qu'il met un terme à la grève à la lutte et d'ailleurs dans les accords de Dole il était prévu de rendre les montres ça faisait partie du deal quand même et d'ailleurs ils les ont rendus et petit détail en passant d'ailleurs quand on discute même encore aujourd'hui avec des militants de Lippe et qu'on leur dit mais ils étaient cachés où en fait les montres parce qu'effectivement c'était les réseaux paroissus ils disaient oulala on ne le dira pas ça peut encore servir donc voilà et puis ils n'ont pas tout été vendus non non ils avaient quand même un trésor de guerre voilà mais parce qu'ils avaient vraiment pris beaucoup 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 de stocks mais alors donc pour Neuschwander puis après je reviendrai sur la question de la légalité pour Neuschwander c'était un patron moderniste il avait été emmené un peu là par des patrons un peu modernistes qu'on disait à l'époque qui s'opposait qui s'opposait à un patronat un petit peu lié à la droite gaulliste la plus dure celle de Pierre Mesmer justement qui avait dit que l'IPS était fini qui ne voulait plus en entendre parler c'était des gens comme Antoine Riboud voilà et Neuschwander il était aussi au PSU par ailleurs il était également adhérent du PSU donc comme quoi bon voilà mais lui plutôt dans la frange Rocard parce qu'effectivement Michel Rocard et toute une partie du PSU à peu près en 74 vont rentrer au parti socialiste Piaget va faire partie des gens qui restent au PSU y compris il va être une figure de proue de la gauche du PSU là pour le coup c'est un autre aspect du livre mais Neuschwander lui il va suivre il est plutôt dans cette démarche là dans cette logique logique là de rejoindre ce grand truc mitterrandien en gestation autour du parti socialiste après je pense pas qu'il ait été lui je pense qu'il a voulu être un bon patron de gauche voilà dans une usine avec les limites de l'exercice c'est à dire qu'il s'est heurté à des sections syndicales chauffées à blanc il faut se dire aussi la vérité c'est à dire que la CFDT-LIP il y avait elle d'abord elle devient hégémonique après la grève c'est à dire qu'elle fait quasiment 90% des voix aux élections professionnelles dans l'usine et puis surtout oui elle va continuer à le mettre enfin voilà à parler des questions de conditions de travail à vouloir maintenir des questions d'avantages de salaire etc normal il va faire un boulot syndical en fait face à un patron donc lui il aura des fois du mal à comprendre ça mais il va un peu jouer des fois des rivalités qu'il peut y avoir notamment avec le groupe femme bon voilà et la CFDT-LIP il va essayer un peu de jouer là dessus c'est vrai mais je pense que pour le coup le vrai responsable c'est pas lui c'est vraiment là c'est vraiment l'état qui a décidé de fermer LIP lui il s'en est expliqué il a fait un livre d'ailleurs avec un politiste qui s'appelle Guillaume Gourgue qui est aux éditions raison d'agir et qui est sorti il y a quelques années de ça et où effectivement il est décédé par ailleurs Claude Neugevander également mais où il défend sa version où lui il a essayé de sauver LIP et puis il s'est heurté à ça en gros effectivement un complot d'état enfin un complot une volonté de l'état et notamment de l'état giscardien pour le coup c'était plus l'égoliste c'était Giscard d'Estaing d'en finir avec LIP de boucler LIP bon voilà en tout cas c'est ce que lui dit bon voilà moi j'ai pas plus d'éléments parce que je me suis vraiment plus attaché au pan ouvrier et militant de la question et puis alors de LIP et notamment autour de Piaget et ses camarades et pour ce qui est de la question de l'égalité oui ça c'est vrai c'est à dire que quelque chose sur lequel ils insistent ils insistaient presque plus sur la question de la rupture avec la légalité que sur la question de la reprise de la production parce qu'ils avaient tendance à dire attention par exemple Pierre il dit arrêtez de parler enfin y compris les LIP eux-mêmes ils disaient arrêtez de parler d'autogestion à propos de LIP y compris pendant la grève ils disaient mais c'est pas ça qu'on fait parce que nous là ce qu'on fait c'est travailler pour se payer notre salaire parce qu'ils payaient des payes ouvrières des payes de survie ils avaient besoin en fait en fait c'était un moyen de lutte pour tenir dans la durée et c'est comme ça qu'ils le disaient et qu'ils l'exprimaient alors bien évidemment on peut néanmoins se dire que c'est pas absolument un hasard si les principaux animateurs de la section CFDT des militants PSU qui défendait le socialisme autogestionnaire par ailleurs qui a quand même un lien on peut pas dire que c'est absolument par hasard qu'ils font ce choix là et qu'ils défendent ce choix là de effectivement remettre en route la production en disant qu'on est capable parce qu'on fabrique on vend on se paie ça veut dire qu'on peut le faire d'ailleurs la première partie du slogan c'était c'est possible c'est possible on fabrique on vend on se paie donc c'était une manière de dire on peut travailler sans patron pour le coup voilà donc il y avait quand même cette dimension là mais néanmoins ce sur quoi ils insistaient vraiment c'était justement cette question de la légalité en disant mais non mais nous ce qui est important c'est que la légalité c'est nous qui décidons et pour le coup même Edmond Maire c'est un moment risqué à cette logique là en disant que les LIP étaient les précurseurs de la légalité de demain alors tout dépend de quand est-ce qu'on imagine le demain à quel moment de quelle façon mais néanmoins il l'a dit voilà et je pense que c'était quelque chose pour le coup au delà de ce que voilà de ce qu'a pouvait dire Edmond Maire qui était présent dans la tête des militants c'est à dire que il y avait une rupture effectivement avec la légalité qui était assez incroyable et qui a ouvert aussi une voie à plein d'autres grèves du même type à la même époque il y a des ouvrières à Cerisais dans les Deux-Sèvres qui vont se mettre en grève et qui vont se mettre à produire des chemisiers et donc ils avaient appelé les chemisiers pile pour produits inventés localement et qui était un hommage à LIP bien évidemment puisque c'était voilà et d'ailleurs elles étaient à la marche du 29 septembre où il pleuvait un peu comme aujourd'hui et où effectivement il y a eu 100 000 personnes à Besançon qui est quand même l'équivalent de la ville enfin voilà c'est se dire qu'il y avait presque autant de personnes que le nombre d'habitants de la ville qui est effectivement arrivée à Besançon ce qui donne un indice du soutien populaire très important qu'avait effectivement cette lutte et effectivement avec des cars qui partaient de partout de Montreuil de Paris voilà du point de vue de ce qui en restait dans l'histoire on peut dire que la manière dont justement on a mis en avance le côté autogestionnaire que les ouvriers ne mettaient pas en avance au début puisqu'ils mettaient plutôt comme vous l'avez dit le fait qu'ils s'indamnisaient de leur non-salaire en vendant ça c'était quand même le côté le plus particulier et le fait de remarcher dans une autogestion qui n'a pas fonctionné durablement et qui est revenu dans le système capitaliste normal de toute façon c'était inévitable on a oublié cet aspect là qui aurait pu donner un exemple et qui n'a essaimé nulle part justement nulle part ça n'a été repris parce que les directions syndicales ce sont bien personne n'a repris cet aspect là en disant c'est ça qu'il faut faire si on ouvre on veut fermer l'usine on se paye avec ce qu'il y a dans l'usine et où on empêche les machines de partir par exemple ou des choses comme ça le côté qui allait le plus loin il a été neutralisé justement parce que les syndicats ont dit on va faire d'autogestion mais finalement ça ne marche pas ce n'est pas de notre faute on a fait ce qu'on a pu je pense que c'est aussi la poussée des luttes qui a permis ce truc là parce qu'attention il y avait aussi un niveau de combativité et de conflictualité qui était extrêmement important parce que techniquement c'est du vol ce qu'ils ont fait en fait d'un strict et en fait d'ailleurs il y a une BD qui s'appelait les hors la loi de Palante qui avait été diffusée par la Ligue communiste révolutionnaire à l'été 1974 et qui parle de ça qui dit c'est le hold up du siècle c'est le casse du siècle en fait cette histoire là mais parce qu'ils pouvaient le faire c'est à dire que quand bien même l'idée reviendrait aujourd'hui à des gens de voler je pense que le niveau de rapport de force là indépendamment de la question de ce que veulent ou pas les directions syndicales n'est pas le même après voilà c'est toute la question de comment est-ce qu'on fait entre des organisations des aspirations de la base et si pour on revient à Charles Piaget lui il disait qu'il appelait à ce qu'il disait une rénovation des mœurs syndicales je pense qu'en fait il n'y a pas d'aboutissement à cette logique là c'est à dire qu'il faut toujours se remettre en question il disait ça il faut toujours se remettre en question et toujours se remettre en question à partir de qu'est-ce qui se passe sur nos lieux de travail qu'est-ce qui se passe à la base comme il disait et ça c'est valable en tout temps et par contre c'est à partir de là qu'on indexe ce qu'on est capable de faire collectivement et ça c'est toujours vrai et par contre des fois on arrive à moins faire qu'à d'autres périodes mais par contre cette idée d'indexer le syndicalisme sur ce que veulent les gens avec qui on travaille et on lutte c'est pas mal je pense et ça n'est du vol que dans la mesure on considère que le travail n'appartient pas aux ouvriers or c'est le produit de leur travail bien sûr elle a les marchandises mais il y a quand même principalement il y a la police la justice il y a des trucs si ce problème là était posé on pourrait reprendre un livre beaucoup plus admiratif qu'on l'a fait finalement sinon je suis d'accord on est d'accord toi tu es d'accord et merci beaucoup Théo merci à vous le livre est là on a essayé d'en faire un joli livre puisqu'il est format poche un rabat avec un cahier couleur et on boit un verre si le coeur vous en dit merci merci à vous